Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Bordeaux, le Bousca, ce mercredi 15 novembre avec le Grand Prix d'Inavena ce sera la deuxième course du programme, attention, prévu à 13h55 finalement j'ai l'impression que le mercredi c'est 13h55, alors pourquoi je ne saurais pas vous le dire puisque normalement c'est 13h50 mais déjà le GNT la semaine dernière c'était pareil 13h55 toujours est-il qu'on n'a qu'intérêt à arriver à des trotteurs de qualité, des chevaux de 6, 7, 10 ans n'ayant pas gagné 395 000 euros, un recul de 25 mètres à 195 000 euros, 15 concurrents au départ 2650 mètres à parcourir avec donc un recul à partir du numéro 10 d'Ibson Creek donc voilà 6 concurrents qui seront au deuxième poteau, comme je l'ai dit on a affaire à un lot qui est quand même assez intéressant, d'ailleurs on voit que certains pilotes n'ont pas hésité à faire le déplacement que ce soit Eric Raffin, Gabriel Germini, Mathieu Abrivar qui est plus un habitué également de ses déplacements dans le sud-ouest et j'ai fait confiance aux 6 ans, à commencer par le numéro 4, Edda Scott un cheval qui est en pleine possession de ses moyens, vous le voyez, avant ses trois dernières sorties c'était vraiment un peu l'ombre de lui-même et puis il a vraiment l'air d'être revenu en pleine possession de ses moyens il est bien engagé au premier poteau, il vient de terminer deuxième d'un groupe 3 sur l'hépodrome de la Châtelayon regardez d'ailleurs, il battait entre guillemets Astronaut qui était disqualifié mais vous le voyez, c'était les deux favoris de cette épreuve, pour ne rien vous cacher, c'est les deux premiers de ma sélection et c'est vrai que même si Astronaut était favori la dernière fois et qu'il s'est montré fautif je lui préfère quand même Ed Scott qui au premier poteau a une belle carte à jouer c'est pas forcément évident de rendre la distance sur cette piste de Bordeaux tout comme c'est pas évident de le faire de bout en bout, toutes les tactiques peuvent être appliquées c'est une grande piste avec une longue ligne droite et c'est vrai que le fait qu'il ait 25 mètres d'avance Ed Scott, ça m'a incité à le retenir devant le numéro 15 Astronaut que j'ai donc retenu en deuxième position Astronaut, on le connait bien, c'est un super cheval vainqueur du Crétérium des 4 ans, il y a deux ans, derrière il a eu des fortunes diverses il a l'air vraiment de s'être retrouvé cette année, même si dernièrement il s'est montré fautif dans la course référence, auparavant il avait gagné vraiment plaisamment tête et corde voilà c'était le Grand Prix d'Inavena déjà, c'était une épreuve du même type du côté d'Agin comme j'ai dit tête et corde c'est sa tactique de prédilection maintenant en rendant 25 mètres avec des chevaux qui peuvent faire du train prendre la tête ça va pas être évident on sait qu'il est meilleur comme ça, alors est-ce que Mathieu Abrivar va tout tenter pour prendre la tête et va partir vite, ça c'est à lui de voir, il faut aussi qu'il prenne son temps en partant parce que la dernière fois le cheval a commis une blague, donc voilà on n'est pas à l'abri de ça non plus ça va être une question de parcours, mais Astronaut en théorie c'est un super cheval qui a largement les moyens de lutter pour la victoire ensuite j'ai retenu le 5 d'Imov Danover que je reprends confiance, deuxième atout de Yannick Henry il n'est pas si confiant que ça certainement parce que sa pensionnaire vient de décevoir auparavant elle avait bien gagné à Vincennes en battant notamment Jimmy Dupomereux et c'est vrai qu'elle avait 25 mètres d'avance mais elle l'a fait plaisamment alors je pense que dernièrement elle n'avait peut-être pas récupéré bien de ses efforts ça peut expliquer en tout cas sa contre-performance là elle est une nouvelle fois défaire des 4 pieds elle revient dans une région qu'elle connait parfaitement donc il n'y a pas de soucis, Manu Criado c'est un pilote local qui connait cette piste également très bien donc je pense qu'elle est capable de remettre les pendules à l'heure en théorie si elle répète ce qu'elle a fait l'avant-dernière fois elle est largement capable de monter sur le podium ensuite en 4ème position j'ai retenu le 8 et 11 chapter il sera certainement plus joué que la 4ème position où je l'ai retenu notamment il sera plus joué que Guillaume Danover à mon sens d'autant que c'est Eric Raffin qui l'est déféré des 4 pieds maintenant regardez sa musique c'est pas forcément rassurant, c'est pas conseillé au cardiaque c'est pour ça que je le retiens 4ème parce que c'est pas une vraie base maintenant c'est un cheval qui est capable de prendre le train à son compte qui est capable d'aller loin mais bon, face à ses cadets, notamment de qualité je sais pas de quelle marge il dispose réellement je suis pas sûr qu'il soit capable de rivaliser pour la victoire face à de tels rivaux c'est pour ça que je le retiens seulement 4ème également mais voilà, avec Eric Raffin et la confiance de son entraîneur qui effectue le déplacement on est obligé de s'en méfier, vraiment pour une belle place ensuite en 5ème position, j'ai retenu le 7 fiston papa irréprochable quasiment depuis le début de l'année c'est un cheval qui fait tout ce qu'on lui demande qui s'adapte à tous les parcours, toutes les pistes vraiment, on peut pas rêver mieux en plus son partenaire a déjà eu l'occasion de s'illustrer en sa compagnie voilà, c'est vrai que Pierre-Louis Deshonnêtes en général il fait appel à un pilote comme François Lagadeuc ou autre mais c'est vrai que là, dans le sud-ouest il fait appel à un apprenti qui se débrouille très bien et ce fiston papa, je trouve qu'il a une belle carte à jouer au premier poteau déféré des 4 pieds il est maniable, il aura ça pour lui alors clairement, je pense qu'il est barré pour les 2-3, voire même 4 premières places mais s'il y en a un qui fait pas sa course lui la fera et ça peut lui permettre de terminer dans le quintet ensuite en 6ème position j'ai retenu le 11, Falco des Rochers c'est presque un regret de le retenir aussi loin je l'adore ce cheval là lorsqu'il court des quintets, je vous le recommande régulièrement c'est un excellent droitier d'ailleurs c'est un pur droitier on l'a vu CCI à Vincennes, ça s'est pas forcément bien passé même à Anguin je crois, par le passé vraiment à corde à droite il se transcende on l'a vu notamment à Cabourg terminé derrière des chevaux comme Eradames ou Happy Valley qui vient de faire l'arrivée d'un groupe 3 encore ce lundi du côté de Vincennes donc la ligne est excellente il est venu une seule fois sur cette piste c'était au printemps pour une 3ème place dans un groupe 3 donc il a l'aptitude au parcours je pense que la longue ligne droite va également servir ses intérêts parce que c'est un cheval qui a besoin d'attendre un maximum pour être lancé et c'est vrai que je le retiens en 6ème position je vous le décris comme un cheval qui détient une première chance à mon sens c'est certainement une toute première chance il faut que ça se passe bien au 25 mètres, il faut vraiment que ça se passe bien mais même si je l'ai retenu 6ème attention, j'ai quelques regrets de l'avoir retenu aussi loin mais voilà, ça va être une question de déroulement de course ensuite en 7ème position j'ai retenu le 6, Frimer Narci écoutez, il est en forme il est bien engagé on fait appel à Gabriel et Gérmili comme je l'ai dit, il y a quelques pilotes qui font le déplacement lui en fait partie et c'est vrai que c'est un cheval qui est à l'heure actuelle irréprochable et le fait de lui associer un pilote ça va lui conférer une bonne chance et beaucoup de supporters maintenant, face à de tels rivaux notamment les cadets, les 6 et 7 ans je ne pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre ça va se jouer certainement au parcours, il va falloir jouer petit bras on va dire, pour pouvoir faire l'arrivée mais il a le droit de finir 4, 5ème et enfin en 8ème position j'ai retenu le 14 Frenchman qui a toujours déçu sur cette piste c'est pour ça que je le retiens seulement 8ème maintenant, il est en forme c'est un très bon droitier il est arrivé dans le sud-ouest je crois l'hiver dernier c'est vrai que depuis il réalise de belles choses il se montre beaucoup plus sage en plus, c'est un cheval qui a toujours été meilleur corde à droite donc le fait d'arriver dans une région où il n'y a quasiment que des pistes corde à droite ça ne pouvait que lui plaire et il l'a prouvé même si sur cette piste de Bordeaux il n'a pas encore réussi à vaincre le signe il est déféré des 4 pieds il est en forme, attention je retiens seulement 8ème mais c'est une belle chance pour les places et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 3 Futé-Burgois bah écoutez, il vient de battre je ne sais pas si on a cette course il vient de battre ah voilà non, ce n'était pas là on ne l'a pas il vient de battre je crois comment il s'appelle Frimer-Narcy je crois du coup, c'est un cheval qui est en forme il n'est pas forcément des plus réguliers comme on le voit à sa musique mais il fait toujours ce qu'on lui demande il donne le meilleur de lui-même ce n'est pas forcément évident il faut courir caché avec lui mais voilà c'est un outsider parmi tant d'autres moi c'est un de mes regrets mais voilà ce n'est pas forcément une première chance c'est plus un regret qu'autre chose on va faire un petit récapitatif de ma sélection avec le 4 Ed Scott que j'ai retenu devant le 15 Astronautes le numéro 5 Guimauve Danover ensuite le 8 11 Chapter en 4ème position devant le 7 Fiston à Papa ensuite j'ai retenu en 6ème position le 11 Falco des Rochers devant le 6 Frimer Narcy le 14 Frenchman et en cas de non partant le numéro 3 Futé Burrois en conseil de jeu je vais être un peu original par rapport à ma sélection le 4 Ed Scott pour moi c'est la très bonne base son entraîneur est confiant il est bien engagé pour moi il est encore un petit peu en retard de gain au vu de ce qu'il a montré durant sa carrière donc une première chance le 15 Astronautes il faut le reprendre en confiance c'est vraiment un très bon cheval et puis voilà troisième base je vais tenter quelque chose avec le numéro 11 Falco des Rochers je l'ai retenu seulement 6ème c'est vrai mais attention je pense vraiment que j'ai peut-être fait une erreur en le retenant aussi loin je ne vous le cache pas vous pouvez également préférer le 7 Fiston à Papa qui va faire sa course c'est vraiment une base spéculative Fiston à Papa et avant le coup pour une 4 5ème place c'est vraiment je trouve une base très intéressante donc voilà 4 et 15 ensuite je tente des petits trucs 7 et 8 7 et 11 qui peuvent être prises en base parce que voilà le 8 ce sera tout ou rien donc ce n'est pas forcément une base le 5 vient de décevoir mais en théorie c'est une première chance donc voilà à chaque fois je vous donne pas mal de conseils de jeu vous pouvez également faire un 6 chevaux ça peut se faire aussi mes 6 premiers chevaux par exemple en quintet en flexi ça ne coûte pas non plus très cher mais ce que je veux dire que voilà il y a plusieurs fonctions plusieurs formules qui sont possibles n'hésitez pas à en tenter et puis voilà vous verrez bien il faut aussi avoir un petit peu de réussite et un peu de chance pour pouvoir s'en sortir on va faire un petit tour également du côté de ce quintet à lundi Avancen Apidanica qui a très bien couru qui s'impose vraiment de belles manières devant Harmonista le numéro 4 Histoire du Nas c'était vraiment un quintet ouvert le 8 Anna et le 6 Isa Dumargaz donc voilà vous le voyez au niveau des cotes à part le numéro 5 qui gagne derrière c'était vraiment pas si facile que ça du coup du côté Nodo Rubrik des trios et des coups de coeur qui vous ont été indiqués en plus de quelques couplets et des coups de poker dernière minute comme vous le voyez nos deux rubriques à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois c'est sans engagement donc n'hésitez pas à les tester c'est vraiment très intéressant donc voilà il y a même d'ailleurs le lien dans le descriptif de cette vidéo pour pouvoir y accéder donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos que vous pouvez retrouver également dans le descriptif de cette vidéo donc voilà pour ces deux liens moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tir à le sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com on se retrouve demain ce sera du côté de Deauville en compagnie de Steyer 2500 mètres sur la PSF d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye